Salut à tous c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où je vais essayer de créer une carte Pokémon. Et je me suis dit que j'allais utiliser cette carte-là, Barpo. Je trouve qu'elle est super sympa, très expressive cette carte avec le Barpo qui a l'air super effrayé. Et franchement je me suis dit qu'est-ce qui pourrait effrayer Barpo comme ça. Et l'idée qui m'est venue c'est tout simplement, je vais faire la ligne d'eau ici. Et je vais mettre un Pokémon ici qui pourrait l'effrayer. Et j'ai pensé tout de suite à un Pokémon bien effrayant d'ailleurs qui est Charpedo, requin évidemment. Donc Pokémon aquatique. Donc je vais mettre ici Charpedo, je vais mettre ici un petit peu des décors, rochers, algues. La ligne d'eau ici, puis je vais customiser un petit peu le dessus tout simplement. Je vais laisser les bords parce que moi j'aime bien que la carte reste une carte tout simplement. Le nom aussi du Pokémon et c'est PV. Donc voilà, soyez indulgents, c'est la première fois que je me lance sur un truc comme ça. La peinture je n'en ai jamais fait. Je trouve que c'est super sympa. Et je vais utiliser comme d'habitude pour faciliter l'histoire un feutre fin et le feutre blanc. Ça c'est chouette. De la peinture, c'est la peinture standard acrylique. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai déjà mon petit verre rempli de mes pinceaux que je vais utiliser. On se retrouve comme d'habitude après les images pour faire le petit bilan. Première tentative où vraiment cette fois-ci, je vais vraiment décorer toute une carte en entier. On se retrouve comme d'habitude. 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 Voilà, j'ai terminé. Franchement, ça n'a été pas facile du tout. C'était très compliqué. D'ailleurs, je vais rajouter un petit truc là. Je ne l'avais pas vu. Je le vois en image. Hop, ici, un petit détail de la dent. Voilà, tout simplement. Ça sera plus sympa. Franchement, c'était vraiment pas facile. Je me familiarise un petit peu avec cette peinture acrylique. Mais le résultat, il n'est pas dégueu. Le résultat est pas mal. Je trouve que c'est correct. Donc, comme j'avais dit en introduction de la vidéo, Sherpé d'eau sur le côté. Bon, j'ai mis deux algues, quelques cailloux. La ligne d'eau, comme ça, avec quelques bulles. Et Barpeau, tout effrayé, avec les vaguelettes autour. J'ai changé le décor en haut avec uniquement des arbres. Avec ici, la terre et une espèce de petite plaine. J'ai viré aussi les montagnes. J'ai laissé les nuages, tout simplement. Comme vous avez vu, le bord, ce n'est pas toujours facile. Alors, je l'ai nettoyé. C'est un petit peu mieux. Parce qu'en fait, c'est une peinture un peu pâteuse. Donc, elle met une espèce de couche. Voilà, une petite couche assez épaisse. Et forcément, en décollant, ça peut décoller un petit peu cette couche, comme on a vu ici. Et non, mais en fait, ici, non. C'est tout simplement le logo qui sort. Voilà, bon. Je trouve que le résultat n'est pas dégueu. Je vous ai mis ici l'original. Voilà, donc, je trouve que ça change. C'est marrant, en tous les cas. Bon, j'avais mis en amont, vous avez vu. J'avais déjà mis du noir sur le Pokémon. Et j'avais commencé à peindre la carte en bleu. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, que cette vidéo, on va dire tuto, où j'essaye la customisation de cartes Pokémon vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré la faire. Même si ça a été vraiment difficile. Franchement, c'était très, très difficile. J'en ferais d'autres. Je trouve que l'idée est plutôt sympa. Il y a des cartes comme ça qui m'inspirent. Où j'ai envie de rajouter quelques éléments. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. On se retrouve, comme d'habitude, très vite sur la chaîne. Passez un excellent week-end. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada